C'est vrai, on passe du temps à parler avec notre bouche, on passe du temps à manger également. Et bien parfois notre bouche, elle souffre. Et oui, elle a des maux. En France, c'est une personne sur cinq qui souffre d'aft. Erwan, s'il vous plaît, ôtez-nous les maux de la bouche. C'est surtout que si les gens... Je veux de vous. Si les gens déjà ne veulent pas le faire pour eux-mêmes, faites-le pour les autres, parce que ça engendre des désagréments au niveau de l'odeur aussi. Ah bon ? Ah oui, évidemment. Quand on a des aftes, ça dérègle le pH acide de la bouche et puis ça fait des odeurs. Vous savez, la bouche c'est fragile, c'est une nuqueuse et elle est sujette à de nombreux petits désagréments. On a tous eu des aftes sous la langue, au bout de la langue. Alors c'est intimement lié à quelque chose, c'est que vous avez un équilibre acido-basique dans la bouche et puis vous avez plus généralement l'équilibre acido-basique du corps. Donc c'est influencé par ce que vous mangez et votre immunité. Si vous êtes un peu immunodéprimé, que vous êtes fatigué, spontanément vous allez avoir un dérèglement de la bouche. Mais il y a des aliments qui nous donnent aussi des aftes. Oui, mais ça on va parler. Je vous ai fait une belle petite enquête, vous allez voir, qui va répondre à toutes vos questions. Regardez ça et puis on en parle après ensemble. David se rend chez son médecin. Il souffre d'aftes dans la bouche depuis l'enfance. J'avais plutôt une crise par mois, depuis 6 mois à peu près. Et là, depuis quelques semaines, c'est régulier, voire quotidien. De petits mots de bouche qui handicapent David dans sa vie de tous les jours. C'est comme si on vous plantait quelques fourchettes dans la bouche et on les garde bien plantées. Voilà, c'est un peu l'effet que ça donne. Comme David, on estime que près de 8 Français sur 10 seraient confrontés dans leur vie à des aftes, inflammation des gencives, abcès ou autre maladie de la bouche. Des petits bobos d'une grande banalité mais qui n'en sont pas moins gênants. Pour savoir comment y faire face, j'ai enquêté pour vous. C'est une dermatologue qui reçoit David. Bonjour, monsieur. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour des maux de bouche. Dans un premier temps, le patient va voir son médecin traitant ou son dentiste et il est éventuellement adressé en fonction de la complexité de la pathologie. Dans un second temps, soit un dermatologue qui connaît les pathologies de la muqueuse buccale, soit un stomatologue. Ouvrez la bouche. Alors là, on a un aspect d'aftes typique. C'est-à-dire qu'on a un fond d'ulcération qui est couleur qu'on appelle beurre frais, c'est-à-dire un peu jaune, avec la bordure autour de l'ulcération qui est très rouge, qui est inflammatoire. L'afte, c'est une ulcération douloureuse de la bouche. L'un des nombreux vaisseaux qui irriguent la cavité buccale va se boucher, va se former un caillot. Et la zone qui n'est plus irriguée par le caillot va devenir ulcérée. C'est ce qu'on appelle l'afte. Au moment de la résolution des symptômes, après 10 à 15 jours, le caillot va se dissoudre, le sang va de nouveau arriver dans le vaisseau et l'afte va cicatriser. Voilà, on a un autre afte ici chez ce patient qui est au niveau de la lèvre inférieure. Il a été prouvé que la génétique joue un rôle dans l'apparition des aftes, mais d'autres facteurs peuvent entrer en jeu. Les éléments principaux qui peuvent faire apparaître des aftes sont le stress, la fatigue, les aliments. Et certains aftes peuvent être induits par la prise de médicaments, notamment des médicaments à visée cardiovasculaire. Je suis dirigeant d'entreprise sur des semaines très fatigantes, avec des week-ends souvent studieux. Vers le mercredi, jeudi, je paye un peu l'addition. Et donc, c'est cette fatigue cumulée sur 4-5 jours qui va, à un moment donné, provoquer une aftose aiguë, en fait. Ok, super. Mais heureusement pour David, des traitements existent. Cela va dépendre de la fréquence des poussées et de la gêne du patient. En cas de gêne très modéré, c'est-à-dire de 1 à 2 poussées d'aftes par an, on va se contenter des traitements locaux à appliquer, en fait, sur les aftes, qui vont avoir un effet antalgique. En revanche, si le patient est gêné par la fréquence et ou par l'importance des poussées, on va lui proposer un traitement préventif, c'est-à-dire un traitement médicamenteux au long cours, par la bouche. Voilà, monsieur. Merci. A bientôt. Si pour David, un traitement médicamenteux s'impose, il y a aussi des gestes préventifs très simples, comme celle de s'assurer d'avoir une bonne hygiène buccale. La grande partie des pathologies buccales sont dues à un défaut de brossage, donc à une accumulation de plaques dentaires. Et la plaque dentaire, c'est un magma de bactéries, d'où la nécessité de la faire disparaître par un brossage adéquat. Ce qui est vivement conseillé, c'est une brosse à dents électrique. Donc ça permet de faire un petit peu plus le travail dans le sens où c'est plus actif. Et ça demande beaucoup moins d'efforts aussi pour les patients. Donc on fait d'abord, par exemple, le haut en insistant sur la partie entre la gencive et la dent, ce qu'on appelle le sillon dentaire. Pour le faire correctement, il faut aller de la gencive vers la dent, du rouge vers le blanc. Et ça, partout. Si malgré tout, le problème persiste, les aftes peuvent être soignées au laser. C'est ce que va essayer Alice aujourd'hui. Elle souffre d'aftes depuis toute petite. On va envoyer un faisceau d'énergie lumineuse au niveau de l'afte, à distance, c'est pas douloureux, ça va légèrement chauffer et ça va accélérer le processus de guérison de la lésion. Voilà, c'est terminé. Mais la séance de laser a duré quelques secondes et l'effet est immédiat. Ça fait une petite sensation de présence, plus que d'habitude, mais sinon c'est pas douloureux. Mais pour tenter d'éviter le laser, on peut aussi prévenir l'apparition d'aftes grâce à une alimentation mieux adaptée. Car en effet, les maux de bouche peuvent être liés à notre système digestif. Ce qui se passe dans votre bouche, c'est ce qui se passe au niveau de votre corps et en l'occurrence l'intestin qui représente les défenses immunitaires. Certains aliments peuvent ainsi aggraver les pathologies buccales. Donc vous allez éviter les noix, vous allez éviter le vinaigre, les cornichons qui vont être dans le vinaigre, les épices, les piments, les fromages type parmesan, gruyère. Et au contraire, il y a des ingrédients à privilégier dans notre alimentation. Vous avez déjà l'eau riche en bicarbonate, les eaux gazeuses, et puis si vous n'êtes pas allergique aux fruits et aux légumes, vous pouvez y aller. Traitement médicamenteux, brossage, laser, alimentation, les maux de bouche ne sont donc pas une fatalité. A vous de choisir la solution qui vous convient le mieux. Ça met combien de temps, normalement, si on met un produit local, à cicatriser un afte ? Normalement, même si vous ne traitez pas, ça va prendre 15 jours maximum. Si au bout d'un mois, vous avez un afte qui reste dans la bouche, là, ça peut devenir un truc assez sérieux parce que ça peut dégénérer. Par exemple, si c'est les aftes qui sont en haut, là, au-dessus des dents, ça peut devenir une parodontite, ça peut attaquer directement l'os, voire faire tomber une dent. Ah non ! Donc, il y a des médecins spécialistes qui vont vous faire un bon diagnostic. Ce sont des médecins dermatologues et ces dermatologues vont adapter le traitement pour venir à bout de ces aftes qui sont... Mais il y a des produits locaux, par exemple, qu'on trouve en pharmacie. C'est très amer, d'ailleurs. Ah oui ! Oui, qu'on met par-dessus. Je vous en ai en étroite. Moi, j'en ai des bouchons rouges à la maison. Le premier, là, il a une petite spatule à l'intérieur, une petite brosse, comme si on faisait de la peinture. Et ça fait comme un brossement. Exactement. Ça fait un film protecteur qui soulage la douleur. Ça va épargner l'afte du contact avec les aliments parce que c'est quand même faux savoir ça. C'est quand vous avez un afte qui est constamment au contact d'aliments. Si ce ne sont pas des aliments sains, il y a tout le temps du sucre, du sel, des pesticides dedans, certains additifs chimiques, ça les agresse. Le second, c'est... Alors ça, vous connaissez, l'acide hyaluronique en esthétique. Et bien là, ça aide à réparer les tissus. Vous le pulvérisez sur la zone douloureuse. Ça protège et ça reconstitue. Et le dernier encore avec de l'acide hyaluronique, c'est des bains de bouche. Mais moi, je vous recommande vraiment mieux que tout ça. C'est un remède de grand-mère tout simple. Vous avez du bicarbonate de sodium. Ça ne coûte rien à la pharmacie. Et il va vous servir dans des multiples usages, notamment dans la bouche. Moi, si mes enfants, si ma petite dernière, elle a un afte sur le bout de la bouche, on lui applique le soir. Ou un bain de bouche avec une... En pâte, comment tu fais ? Non, tu en prends. On la poudre et tu la mets. Tu l'y mets dessus. Autrement, tu mets un tout petit peu d'eau, mais tu mets trop, 4 cuillères à café de bicarbonate de sodium. Elle fait un petit bain de bouche pendant 3 minutes. Au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Je me pose toujours une question avec ces produits. C'est que comme, évidemment, on a de la salive, on déglutit sans arrêt, la durée de vie du produit en bouche, elle est très courte, finalement. 4 heures environ. Ça reste 4 heures. C'est pas mal. 4 heures. Enfin, toujours, il faut se dire, parce que c'est quelque chose qu'on a abordé que très superficiellement dans la chronique, c'est que ce qu'on mange conditionne largement l'équilibre de notre bouche. Donc, si on mange sain d'une manière générale, c'est sain pour être sain. Donc, si vous mangez que des bonnes choses, vous n'aurez jamais d'affre. Merci, Erwan. Toutes les solutions pour soulager vos mots de bouche. C'est france.fr.fr. C'est c'est bébé.